La réparation en français Nous allons parler de la réparation judéo-chrétienne qui nous emmènera à la réparation du monde, Ticounolam. Alors je vais faire trois petites lectures pour commencer cette étude en intro. La première c'est Esaïe 56, 7. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Donc je vous fais un petit rappel de la première étude. Nous avons vu que les nations ont un lien avec les chiffres 70 puisque Noé, Noir, est le père des 70 nations qui sont les 70 nations souches qui ont peuplé la terre entière. Donc ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Esaïe 66, 22. Il nous est parlé des nouveaux cieux de la voie de terre que l'Éternel va créer. Et le verset 66, 22 et 23 nous dit « Chaque Shabbat et chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » « Toutes chairs », ça signifie donc « Toutes les nations ». Zacharie, chapitre 14, versets 16 et 17, nous dit que « Chaque année, toutes les nations monteront à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles. » Et nous voyons que toutes les nations seront donc bénies si elles montent à Jérusalem pour fêter la fête de Soukhot. Donc voici trois passages qui confirment que toutes les nations feront partie du Olam Abba, du monde futur. En effet, le Tikkun Olam, la réparation du monde, sera confié à tous les hommes, juifs ou non-juifs. Mais d'abord, juifs et non-juifs, nous avons un travail à faire qui est la réparation judéo-chrétienne ou le Tikkun judéo-chrétien. Donc pour cette vidéo, je voudrais en premier lieu utiliser le témoignage de deux rabbins, très important. Et ensuite, nous retournerons dans la Torah pour confirmer l'idée d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui. Il vaut toujours mieux confirmer par la Torah, ce qui est développé ici. Alors, le premier témoignage sera celui du rabbin Simra Perlmutter, qui est adressé au christianisme. Et le deuxième témoignage est celui du rabbin Ariel Cohen Aloro, qui est adressé au judaïsme. Donc je vais vous présenter une revue. Donc voici une revue trimestérielle, en fait, qui date de 1996, qui s'appelle Expérience, qui nous parle du rabbin Simra, qui annonce le Messie depuis 30 ans dans le désert. A présent, je vais vous montrer la photo du rabbin Simra Perlmutter. Alors, il est pris en photo dans sa synagogue. Bon, comme il a été un peu surpris, par ceux qui sont venus l'interviewer, il était en habit de travail, mais il a quand même accepté de prendre une photo dans sa synagogue. Voilà, comme ça. On voit bien comme ça. Et nous voyons derrière lui un écrit, en lettres d'or, Yeshua HaMashiach. Voilà. Alors, cette revue, je vais essayer de la mettre complètement par écrit, sur notre site, si nous obtenons la permission, la permission de le faire, l'autorisation de le faire. parce que c'est un très beau témoignage. Donc, ce témoignage débute en fait en 1968. Ça date quand même de quelques années. En 1968, c'est le rabbin Simra Perlmutter, est un juif de la mouvance des Haredim, qui signifie les craignants dieux. Ce sont des juifs orthodoxes. Le rabbin s'installe en 1966 à Hirovot. Donc, c'est dans le désert. Il est interviewé en 1966 par le pasteur Yvon Charles. Non, il est interviewé en 1968, non, il est interviewé en 1968, pardon, en plein désert du Néguève. Et le rabbin Simra dit au pasteur, vous avez occidentalisé le Messie. Donc, le rabbin est interviewé par le pasteur Yvon Charles, qui lui fait la déclaration que nous avons occidentalisé le Messie. Et donc, le pasteur, après réflexion, il se pose la question suivante. Aurions-nous, au fil des siècles, quelque peu, ou beaucoup, déformé le Messie ? Bonne question. La réponse est bien sûr que oui. Le christianisme a fait comme les Égyptiens avec Joseph. Ils l'ont habillé et maquillé en pharaon égyptien. Le christianisme a déshabillé Jésus de ses vêtements de rabbin. Ils l'ont aussi déshabillé de sa culture juive. Et finalement, ils l'ont aussi déshabillé de sa personnalité de Messie. Comment ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Tout simplement, en affirmant que Jésus a aboli la loi, la Torah. Alors que Yeshua lui-même affirme dans Matthieu 5 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Au contraire. Il est venu pour qu'on la mette en pratique. Il l'explique bien d'ailleurs dans ce chapitre. Et le prophète Daniel, lui, nous affirme que c'est l'Anti-Torah ou le non-Torah mieux connu par les chrétiens sous le nom de l'Antichrist qui veut abolir la loi. Et les fêtes de l'Éternel. Si vous lisez le chapitre 7 versets 24 et 25 dans Daniel, vous verrez que c'est le non-Torah qui veut abolir les fêtes, donc le calendrier de l'Éternel ainsi que les lois que Dieu a données aux hommes. Donc, je vous explique cela pour bien vous montrer que si on dit que le Messie est venu abolir la loi, eh bien, on lui enlève son rôle de Messie, justement. Son rôle n'était pas seulement ça, mais ça faisait partie de faire comprendre la Torah à tous les êtres humains, en fait. Donc, c'est ainsi que le Messie Yeshua se retrouve nu de ses vêtements. Il a été déshabillé, se retrouve nu de ses vêtements de Torah et habillé avec des vêtements, des faux vêtements qu'il n'a jamais portés. Et donc, la réparation chrétienne consisterait à rendre au Messie ses vrais vêtements. Ses vrais vêtements de Torah afin qu'ils puissent être reconnus par les siens qu'ils ne connaissent pas encore. Mais, alors, il y a un grand mais, il y a un secret, et rappelez-vous que le mot secret, Sode, a une guématria aussi de septante. Rappelez-vous la première étude, il y a le secret que le rabbin Simcha nous révèle dans cette revue. Alors, je vais vous faire quelques petites lectures de la revue. Il est toujours interviewé, bien sûr, par le pasteur qui lui demande « Voudriez-vous nous raconter brièvement les circonstances de ce cheminement spirituel qui vous a amené à reconnaître en Jésus le Messie ? » Alors, le rabbin dit « Très jeune, après avoir passé le bac, j'ai commencé à poser des questions sur le Messie au maître, au rabbin qui nous enseignait là-bas aux Etats-Unis. » En effet, il a fait ça en alia en 1966, rappelez-vous, avant il était aux Etats-Unis. Donc, il posait des questions au rabbin qui nous enseignait là-bas aux Etats-Unis. Dès qu'il se rende compte qu'un jeune étudiant des écoles rabbiniques s'intéresse à la question du Messie, et qu'il est vraiment prêt à l'approfondir, à chercher pour découvrir la vérité sur le Messie, les rabbins la lui révèlent. Quand donc je suis parvenu à la certitude que Jésus est le Messie, je suis allé voir certains collègues rabbins que je connaissais très bien et particulièrement l'un d'entre eux qui m'a introduit dans sa bibliothèque et m'a dit « Simra, sais-tu que tu viens de découvrir notre grand secret ? Bien ! » lui ai-je répondu « Et que dois-je faire maintenant ? » La réponse est « Il est interdit d'en parler aussi longtemps que tu seras aux Etats-Unis, m'a-t-il dit. Mais quand tu iras t'établir dans notre pays, en Israël, alors tu pourras parler de ce secret que tu as découvert. Car alors tu ne souilleras pas le nom de notre Messie comme tu le ferais ici dans la diaspora. Donc voici un premier témoignage, voici un deuxième. Comment avez-vous découvert vous-même que Yeshua est le Messie ? » Alors le rabbin Simra répond « J'ai cherché à découvrir qui est le Messie au travers du judaïsme. car ça n'est pas une réalité étrangère au judaïsme que le Messie doit venir ni même qu'il est déjà venu. Si l'on cherche bien, surtout dans des prières, mais aussi dans les textes, c'est dans ces sources que j'ai découvert que le sauveur, le serviteur souffrant, n'était autre que Yeshua, Jésus. » Je n'ai pas fait ce cheminement à partir du Nouveau Testament. Bien que je crois à son historicité, j'ai découvert que Jésus est le Messie au travers de ce que les rabbins ont écrit. C'est cela qui m'a convaincu personnellement. Lorsque je parle à des Juifs du Messie, je ne peux pas non plus tirer mon argumentation du Nouveau Testament parce qu'ils voient un produit étranger qui appartient aux chrétiens et qu'ils rejettent. Mais depuis 2000 ans, il y a toujours eu des rabbins qui ont cru en Jésus le Messie mais en secret. Et je dis, moi, que le temps est venu de dire ce secret-là. Donc voici des propos qui ont été recueillis en 1968 par le pasteur Yvon Charles, je crois. donc voici le temps de voici le temps de révéler le secret. Donc Simcha déjà en 68 disait qu'il était temps de révéler ce secret. À la page 24, le rabbin Simcha dit ceci. « Le problème, le combat qui existe entre moi et certains rabbins n'est pas du fait que je crois que Jésus est le Messie. Ce n'est pas ça le problème. Mais au fait que je révèle publiquement son nom. qu'est-ce qui te permet, lui demandent les autres rabbins, qu'est-ce qui te permet de dire que le temps est venu de proclamer ouvertement son nom ? me demande-t-il. Alors, la réponse à cette question est donnée par un autre rabbin. Depuis 2019, le rabbin Ariel Cohen Alloro parle ouvertement de Jésus dans des vidéos sur YouTube. Donc, 50 ans plus tard, le témoignage du rabbin Simra n'est pas tombé dans les oubliettes, mais il continue à vivre et il est bien dit par le rabbin Simra que beaucoup, d'ailleurs à la page 11, le rabbin Simra dit que beaucoup de rabbins ont peur de parler, de se prononcer sur Yeshua, sur Jésus. Ils veulent rester neutre. Mais lorsqu'ils parlent avec moi, je sens bien qu'ils ne sont pas neutres du tout. Je peux même affirmer que le nombre de rabbins qui croient en Jésus, le Messie, est loin d'être petit. et ils sont particulièrement nombreux parmi les plus radicaux des orthodoxes. Ceux des groupes, il dit le nom, mais moi j'ai décidé de ne pas le dire. Donc voici un témoignage très important et voilà, j'ai décidé de seulement dire ces quelques minutes, d'en parler que quelques minutes ici, premièrement. Nous en reparlerons bien sûr de ce rabbin et de tous ces autres témoignages. Je voulais faire une intro avec le rabbin Simcha pour arriver au rabbin Ariel Cohen à l'Oro et vous montrer que ce n'est pas une histoire d'un an, que c'est une histoire qui date depuis un demi-siècle maintenant, de 50 ans et que donc ce qu'affirme le rabbin Simcha est bel et bien la vérité qu'il y a beaucoup de rabbins qui croient en Yeshua le Messie mais que bien sûr le rave Ariel Cohen à l'Oro va nous expliquer bien sûr beaucoup plus en détail comment cela devrait se passer. Donc voilà, ça c'est pour la partie du rabbin Simcha Perlmutter. À présent nous allons commencer le deuxième témoignage celui du rave Ariel Cohen à l'Oro le rave Ariel Cohen à l'Oro dans ses trois vidéos intitulées Conversation avec Pierre pour les francophones le Messie le rave à l'Oro est un rabbin de la mouvance Lubavitch dans sa troisième vidéo à la septième minute et quarante secondes c'est très précis le rave dit ceci nous les juifs nous avons quelque chose à réparer quelque chose à corriger dans la chassidoute ça a été dit très clairement Admorazaken le premier rabbi du Chabad a dit que la Géoula le salut dépend de la réconciliation entre Esav et Yaakov Esav représente le christianisme les chrétiens et Yaakov c'est très facile à deviner que Yaakov représente les juifs le judaïsme donc le salut dépend de la réparation ou de la réconciliation judéo-chrétienne comment faire cette réparation voici ce que dit le rave à l'Oro dans la première vidéo vers la 46ème minute nous les juifs nous avons vendu Yeshua nous avons vendu Jésus aux prêtres pour 30 pièces d'argent nous devons à présent le racheter et faire pidion aben pidion aben c'est le rachat du premier né et le rachat du premier né rappelez-vous nous en avons parlé nous avons parlé du premier né dans la première vidéo avec Zacharie chapitre 12 verset 10 lorsqu'il est dit qu'ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier né et donc ce premier né que nous avons vendu nous devons le racheter dit le rave à l'oro toujours dans la première vidéo à la 15ème minute et 28 secondes mais bon ce sont trois vidéos très intéressantes que vous pouvez regarder en entier donc à la toujours dans la première vidéo à la 15ème minute et 28 secondes Pierre pose la question suivante au rave à l'oro qu'est-ce que ça change pour toi en tant que juif que Jésus soit le messie la réponse du rave moi comme juif je veux récupérer Jésus et le réhabiliter dans la halakha d'une façon légale afin que tous les juifs puissent le recevoir c'est un truc énorme c'est c'est fou donc c'est vraiment une déclaration très très claire et net qui peut en effet rejoindre celle faite par le rabbin Simcha que nous avons vu tantôt donc moi comme juif je veux récupérer Jésus et le réhabiliter dans la halakha d'une façon légale afin que tous les juifs puissent le recevoir il précise ensuite c'est très important attention je ne veux pas faire le missionnaire et faire d'un juif un chrétien razve shalom mais seulement reconnaître le messie et rester juif puisque c'est l'enseignement de Jésus lui-même qu'il faut rester juif en effet si vous pouvez lire Matthieu chapitre 23 verset 1 dans ce premier verset du chapitre 23 il est très clairement dit que qu'il faut rester juif on pourrait en reparler une autre fois d'une autre façon mais pour pas perdre trop de temps ici c'était l'enseignement de Jésus en fait donc et moi-même je vais aussi confirmer qu'un juif ne doit pas se convertir au christianisme puisque un juif n'a pas à se convertir puisqu'il a déjà le vrai Dieu c'est ceux qui croient dans des faux dieux qui doivent se convertir le juif n'a pas à se convertir il a seulement à accepter Yeshua comme messie et nous allons voir que c'était un messie juif bon continuons donc à l'oro le rava l'oro il continue en disant que Jésus doit être reconnu par tous les rabbins d'une façon légale en quelque sorte il confirme la prophétie de Zacharie XII ils tourneront leur regard vers le machia vers lui plusieurs fois le rave à l'oro dit dans ses vidéos que Yeshua Jésus est nu à Roum pourquoi parce que si les siens ne le reconnaissent pas c'est parce que Yeshua a été déshabillé de ses vêtements de Torah il a été vendu vous pouvez voir dans la deuxième vidéo 38ème minute jusqu'à la fin c'est très intéressant il parle de de ce sujet donc comme le rabbin Simra disait que nous avons occidentalisé le Messie et que nous l'avons dépouillé de ses vêtements ici aussi le rave dit que Yeshua est nu et en fait il précisera aussi que il n'a aucun problème le rave à l'oro à parler de Jésus avec les autres rabbins si il habille Jésus avec ses vêtements de Torah donc c'est très intéressant à regarder les trois vidéos et vous verrez que tout devient de plus en plus clair donc le rave à l'oro répète plusieurs fois que Jésus est nu nu en hébreu se dit à Roum alors une fois de plus le hasard veut que le mot nu à Roum possède une valeur numérique de 316 qui est égale à celle de Yeshua rappelez-vous dans la première vidéo nous avons vu le mot Yeshua qui est utilisé par certaines mouvances juives nous avons vu ça dans la première vidéo et nous voyons donc que Yeshua correspond à 316 et que le mot nu à Roum correspond à 316 ce qui est une fois de plus la preuve que Yeshua a été déshabillé de sa Torah donc le rave à l'oro nous explique ici que Yeshua est vendu par les siens il est rejeté par les siens il est déshabillé par les siens en effet Yeshua et le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David aussi d'ailleurs nous pouvons nous rappeler des leçons du passé comme nous avons vu dans la vidéo de la fois passée les leçons du passé j'avais expliqué c'était quoi et donc les leçons du passé c'est un peu c'est semblable à la phrase bien connue dans le judaïsme qui dit ceci les actions de nos pères sont des signes pour leurs enfants maasé aavot les actions des pères donc il y a une phrase très connue dans le judaïsme qui dit que les actions de nos pères sont des signes pour leurs enfants et qu'il faut apprendre à travers des actions des pères et nous voyons dans la Torah dans la Bible nous voyons par exemple avec le vaudor des Hébreux dans le désert et bien cette leçon du vaudor n'a pas servi de leçon je vais dire au roi Jéroboam qui a fait construire deux vaudors lui au lieu d'un donc les actions de ses pères n'ont pas servi ne lui ont pas servi de leçon et le résultat ça a été la malédiction dans sa descendance je crois si mes souvenirs sont bons donc nous devons bien nous servir des leçons du passé maasé aavot maasé aavot les leçons du passé Genèse Béréchit chapitre 37 versets 23 et 24 Joseph Joseph rappelez-vous qu'il cherche ses frères il arrive près de ses frères et ses frères le dépouillent il le déshabille de sa tunique à réhure il le déshabille et il le jette dans un trou Joseph est vendu aux Ismaélites qui l'emmènent en Égypte c'est en terre étrangère que Joseph devient le sauveur de toutes les nations puisque il est dit que toutes les nations allaient en Égypte pour acheter du blé plus tard dans l'histoire celui que l'on croyait mort ressuscite pour sauver toute Israël d'une mort certaine à cause de la famine je ne dois pas vous rappeler que Yeshua était vendu aux prêtres et ici Joseph est vendu aux Ismaélites donc celui qu'on croyait mort ressuscite pour sauver Israël d'une mort certaine Israël déshabille Joseph de sa tunique mais en fait que représente cette tunique à rayures de toutes les couleurs que Yaakov a donné à son fils et bien dans les commentaires Chouraki Chouraki dit ceci Ketonet Passim la tunique à rayures le cadeau de Yaakov n'est pas un vêtement ordinaire mais un habit sacerdotal qui consacre la supériorité de Joseph sur tous les autres fils donc avec cette tunique à rayures Joseph est consacré et il est rendu je vais dire il est élevé au dessus de tous ses frères est-ce que le Mashiach n'est pas le flis le plus élevé de toute Israël est-ce que le Mashiach n'a pas été dépouillé de sa tunique par Essave rappelez-vous que les Romains ont pris la tunique de Yeshua aussi donc dans l'Exode et dans le Lévitique la Ketonet est l'aube ou le vêtement la tunique sacrée que revêtent Aaron et les prêtres du sanctuaire de Yerushalayim et donc cette fameuse tunique de toutes les couleurs nous fait penser bien sûr à un autre passage dans la Torah et nous voyons depuis le début de l'étude que Noé a un rôle assez important dans cette étude Noé Noar qui est le père des 70 nations lui aussi reçoit l'alliance de Dieu avec l'arc-en-ciel de toutes les couleurs il est aussi le sauveur de l'espèce humaine puisqu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et grâce à cette grâce l'espèce humaine a pu survivre au déluge donc Noé et bien Noé qui reçoit cette alliance de toutes les couleurs avec l'arc-en-ciel Noar aussi se retrouve nu lui aussi après le déluge et donc je vous disais dans l'étude que nous allions parler des rabbins et qu'après nous allions retourner dans la Torah pour trouver un appui et un texte qui confirme tout ceci et donc nous devons nous rappeler avec Noé les actions de nos pères donc Noar aussi se retrouve nu après le déluge et c'est précisément ici que nous devons nous rappeler des actions de nos pères et en fait nous devons agir comme nos pères ont agi à ce moment-là avec l'histoire de Noé Genèse 9 20 après le déluge Noé plante une vigne il boit du vin il est ivre et il se retrouve nu et donc Noar si on retourne au mot Serkhen qui veut dire la grâce la grâce de Dieu se retrouve nu à Roum je vais lire à présent dans la Bible dans la version Chouraki le passage qui raconte toute cette histoire donc chapitre 9 23 27 donc nous avons vu que Noar se retrouve nu Shem prend avec Yapheth la tunique il la place sur l'épaule les deux ils vont en arrière et recouvrent le sexe de leur père leur face en arrière le sexe de leur père ils ne le voient pas Noar se ranime de son vin Noé se ranime de son vin et il pénètre enfin il connaît ce que lui a fait son fils le petit il dit Kenaan et Oni Oni ça veut dire maudit il sera pour sa frère un serviteur de serviteurs il dit Adonai Elohim de Shem et Béni Kenaan sera le serviteur Elohim épanouira Yapheth il demeurera au tente de Shem Kenaan Kenaan sera leur serviteur donc dans ce passage nous voyons que un des fils n'a pas caché la nudité il sera maudit et les deux autres fils vont couvrir la nudité ils vont rhabiller leur père et ils seront bénis donc Shem représente les sémites les sémites on pourrait dire que ça représente l'Orient le judaïsme tandis que Yapheth représente les grecs et donc l'Occident le christianisme et je vous parle des actions de nos pères des leçons du passé nous voyons ici que nos pères ont habillé celui qui a été déshabillé au fil des siècles de ce vêtement donc nous devons agir comme Shem et Yapheth c'est ça en fait le Tikkun c'est ça la réparation judéo-chrétienne qui nous permettra d'arriver à la Géoula au salut pour le Tikkun Olam bien sûr le Tikkun Olam la réparation du monde est aussi réalisée par le Mashiach et donc après cette réparation judéo-chrétienne lorsque le Messie sera rhabillé tous nous pourrons le regarder et tout oeil le verra alors au verset 27 Noach Noé prophétise que Yapheth Japheth demeurera dans les tentes de Shem c'est une prophétie j'avais jamais vraiment remarqué étudier ce passage comme ça que Yapheth demeurera dans les tentes de Shem quelle est la signification d'habiter dans les tentes dans la Bible et bien habiter dans les tentes dans la Bible cela signifie l'étude de la Bible l'héritage de la Bible l'héritage de la Torah et bien l'héritage de la Torah c'est le Mashiach le Mashiach et le jardin d'Éden le Gan Eden et les vers pâturage comme nous avons déjà vu dans d'autres études il y a un petit point que nous devrions aussi préciser c'est que la Bible nous dit que le serpent était rusé plus qu'aucun des animaux terrestres donc ça c'est une version c'est ce que la Bible en français nous dit c'est que le serpent était un animal rusé plus que tous les autres animaux mais en fait le texte en hébreu nous dit que le serpent était nu donc j'ai bien vérifié dans l'hébreu c'est Harum et la version Shuraki nous dit ceci et bien sûr Shuraki traduit du mot à mot et il dit bien que je vais vous lire le verset le serpent était nu plus que tout vivant du champ qu'avait fait Adonai Elohim donc nous voyons encore une fois de plus que le serpent comme dans l'étude de la fois passée le serpent et le Messie ont encore ce point en commun je vais dire et nous avons vu la fois passée que Mashiach et Nahash ont la même Gematria parce que le Messie c'est l'antidote du serpent alors moi je me posais la question est-ce que nous sommes tombés dans le piège de ce serpent qui était nu et si nous sommes tombés dans son piège je pense que oui il faut donc à présent réparer et corriger nous devons réparer et corriger et nous devons étudier et nous devons rendre au Messie ce qu'il a perdu durant tous ces siècles que ce soit du côté du christianisme et du côté du judaïsme donc le Ravaloro dit que Essav en fait Essav et vous verrez dans la vidéo si vous regardez la vidéo Essav il est juif il n'est pas chrétien il est juif en étudiant la nouvelle alliance j'ai découvert dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 20 22 si mes souvenirs sont bons que Yeshua dit le salut vient des juifs donc le christianisme doit bien comprendre cette phrase et la méditer et l'étudier donc on pourrait bien sûr faire ça ensemble et donc nous ainsi que nous judaïsme et christianisme nous devons corriger nous devons travailler à cette réparation parce que tant que Essav et Yaakov sont en dispute la Géoula ne peut pas venir ça me fait penser aussi au beau passage qui est écrit dans la Torah lorsque Yaakov va retrouver son frère Essav et si mes souvenirs sont bons et ça encore une fois à voir avec avec l'œil avec Ayin lorsque Yaakov lève les yeux il voit son frère et il court vers son frère Essav et il pleure et il font la paix et il s'embrasse et il font la paix donc à nous aussi de faire la même chose alors quelque chose de formidable je trouve quelque chose de très 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 formidable ici c'est que le rave Ariel Cohen Aloro a créé une association légale en Israël dont le but est de réhabiliter ou rhabiller Yeshua Jésus le Messie nous allons vous montrer le logo de cette association et ensuite il y aura une petite vidéo de 5 minutes qui sera ajoutée pour terminer ce cours cette étude mystère et boule de gomme Soucia n'apparaît pas dans les sources ni juives ni chrétiennes chrétiennes avec l'onomasticon de Euseb qui était donc de Césarée qui était le conseiller de Constantin qui n'a pas écrit dans son nomasticon alors qu'il a répertorié tous les sites bibliques qu'il y a en terre d'Israël alors certains disent que parce que le pic de la ville c'était plus tard que Euseb donc il ne l'aurait pas répertorié ok mais il n'apparaît pas dans les sources juives ce qu'on appelle chazal c'est à dire les sages et normalement une ville de Kohen s'il y avait des Kohen ici aux alentours il y a Mahon il y a Zif il y a Eshtamoah ou il y a des synagogues tout ça c'est des villes de Kohanim de prêtres et c'est une grande ville je veux dire géante on ne peut pas la négliger on ne peut pas la négliger ou ne pas l'avoir j'ai envie de dire donc pourquoi qu'est-ce qui se passe ici pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui on ne parle de cette ville de la façon personne n'a véritablement mené une enquête pourquoi parce que le dernier point le plus intéressant à mon avis et à ton avis j'en suis certaine c'est ce qu'on va aller voir maintenant Détective Aura on te suit allez à la fin de l'énigme on va essayer d'élucider on a de nouveau une mosaïque et cette mosaïque elle est un peu tronquée mais elle va nous donner vraiment une explication partielle de certains secrets qu'il y a ici et cette mosaïque elle est écrite non pas en hébreu cette fois-ci mais en araméen et pour une raison X qu'on va peut-être comprendre cette mosaïque on n'en parle pas souvent c'est-à-dire que les archéologues ceux qui s'occupent du site ici quand on parle sous Sia on parle de toutes les autres mosaïques mais celle-ci elle est tenue souvent en sourdine elle est souvent mise en sourdine alors pourquoi qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui pourrait faire qu'est-ce qu'il y a des cris sur cette mosaïque on t'écoute on va la lire ensemble qu'est-ce qu'on voit en araméen il est écrit traduit en hébreu rappelez-vous en bien du consolateur point d'interrogation ils ont mis ils ne savent pas ce que ça veut dire c'est eux qui l'ont mis et ils disent quel est le nom qui vient juste après Yeshua Yeshua le témoin ou le sahada en araméen est le conforteur le consolateur le consolateur on a deux fois le mot consolateur on a le mot nom hébreu de Jésus Yeshua qui est écrit en noir sur blanc et qui se termine en disant chez qui qui quoi on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a qui est-ce que donc ici quand on vous reprenez les sources juives quand elles écrivent le nom de Yeshua elles mettent elles ne mettent pas le dernier la dernière lettre à In d'accord elles ne le mettent pas et elles disent qu'on ne sait pas qui c'est donc on a mis un point d'interrogation mais ici on se retrouve avec une des rares si ce n'est pas la seule inscription ou le nom de Yeshua associé au consolateur et associé au sahada qui veut dire le témoin mais qui veut dire également celui qui donne sa vie qui se sacrifie pour donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion on a une communauté juive ici qui en plein milieu de l'empire byzantin donc c'est-à-dire au moment où le christianisme a commencé à fleurir et à couper les racines avec Israël et avec tout ce qui était juif et Torah etc une communauté juive qui s'enferme sur elle-même qui se protège protège de quoi protège peut-être des juifs qui ne veulent pas accepter qu'il y ait des minimes c'est-à-dire des hérétiques qui croient en Yeshua qui se protège peut-être des byzantins parce que justement ils sont christianisés et déjà on a commencé à couper toutes les racines qui gardent leur identité mais qui n'empêche vont dédier une inscription pour se rappeler en bon souvenir de ce témoin et ça me fait vraiment penser à ce verset deux versets d'ailleurs un verset d'Apocalypse qui dit que à ceux qui à la fin des temps il va y avoir la guerre contre ceux qui ont le témoignage de Yeshua et qui gardent ses commandements les commandements qui gardent les mitzvot de façon relative et deuxièmement ce verset dans Jean qui dit que quand je serai parti je vous enverrai le consolateur qui est l'esprit de vérité qui vient du Père et il rendra témoignage de moi Sahada donc on a ici ce site qui était caché des sources juives caché des sources chrétiennes qui doit se protéger le rejeter un statut dont on ne sait pas très bien quoi faire ni à droite ni à gauche mais qui donne un témoignage ici dans une des plus belles synagogues de toute Israël avec une ouverture à l'est comme le temple une ascension vers le temple de sainteté avec de l'hébreu la langue Kodesh le nom de Yeshua associé au consolateur et ils ont disparu mais est-ce qu'ils ont vraiment disparu ? C'est le mystère de Soucia qui est-ce qu'ils ont Sous-titrage ST' 501